... Monsieur le Président, mes chers frères et sœurs, Avant d'entamer la période qui m'est allouée, je voudrais demander une autorisation, une requête. Je voudrais personnellement remercier le pasteur Stanley pour le merveilleux cadeau qu'il m'a envoyé en Afrique du Sud, une cassette personnelle dans laquelle il s'est présenté à moi et dans quel langage il parle, s'il y avait la possibilité, si le temps n'était pas limité, j'aurais aimé pour vous tous vous faire partager le discours du pasteur Stanley avec amour et humilité, une humilité extraordinaire. Il a gagné mon cœur. Et si l'humilité et un beau discours peuvent convertir quelqu'un, dès que je suis arrivé à Stockholm, j'aurais cherché à le joindre et lui aurais dit « Mon frère, prends-moi et baptise-moi. » Mais, en revanche, j'aimerais dire que je souhaiterais me présenter à lui avec quelque chose, la chose la plus précieuse que je possède. « Et c'est le livre sacré. » Nous, musulmans, appelons ce livre « Le Dernier Testament ». Bien sûr, le pasteur relèvera le défi. Il me dira qu'il connaît l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais qu'il n'a jamais rien entendu à propos du Dernier Testament. Je dis non, c'est pour cela que je suis ici, pour apprendre aux gens qu'il existe quelque chose comme l'Ancien Testament et s'il existe quelque chose comme le Nouveau Testament, il y a aussi le Dernier Testament. Ce Dernier Testament se veut être le Coran Sacré et j'essaie de montrer au pasteur que peut-être, lorsqu'il parviendra dans ces derniers jours, ce Livre de Dieu aura quelque chance de changer son cœur. Ce livre, est une encyclopédie. C'est une encyclopédie de 2000 pages et je n'attends ni de lui ni d'aucun d'entre vous de le lire si vous en avez un, sinon vous pouvez en acquérir un au foyer, à l'extérieur, un de ces livres-là. Comment allez-vous y accéder ? Voyez-vous, pour rendre les choses plus faciles à ce pasteur, je lui indique, comme à vous, qu'à la fin de ce livre, il y a un index très explicite. Si vous cherchez quelque chose dans cet index, ce qui vous saute aux yeux, ce sont les sujets énumérés. Je n'essaie pas de lire 2000 pages, je ne tente pas cela. Je ne tente pas cela. de voir quelque chose à propos du Coran, à propos des chrétiens, de bons chrétiens, comme le frère Stanley. Que dit le Coran ? Il dit, Les plus proches de vous, les musulmans, dont la foi vous reconnaît en tant que chrétiens, c'est ce que le Coran dit. Les plus proches de la foi musulmane sont ceux qui se disent chrétiens parce que, parmi les chrétiens, le Coran dit, il y a des hommes qui se consacrent à la recherche, des hommes qui ont renoncé au monde et des hommes qui ne sont pas arrogants. Et le commentateur énumère les qualités des chrétiens, des bons chrétiens. je lis le livre chapitre 5 verset 85 de quoi parle-t-on là ? Verset 85 Le commentaire des versets dit le sens le sens n'est pas seulement qu'ils se prétendent chrétiens mais qu'ils sont de si sincères chrétiens ? – Sous-titrage FR 2021